Bonjour, bienvenue dans un seul Kubernetes de l'Utel. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, on va parler des événements que l'on peut déclencher au démarrage et à l'extinction d'un conteneur. Vous pouvez attacher deux types d'événements, post-start et pre-stop. Parfois, vous pouvez dire à Kubernetes que votre pod a besoin d'être démarré uniquement si une certaine condition est satisfaite et cela est possible grâce au handler post-start. Concrètement, lorsqu'un pod est en train d'être démarré, en sous-marin, ce sont ces conteneurs qui sont en train d'être démarrés. Dans cet exemple, le premier conteneur démarre rapidement. Un event post-start est déclenché au démarrage de ce dernier qui regarde si le second conteneur a déjà démarré ou pas. Comme ce n'est pas le cas, Kubernetes redémarre le premier conteneur afin de laisser le temps au second de démarrer. Ça y est, les deux conteneurs sont up. Notre pod peut passer en statut running. Et parfois, vous voulez exécuter des commandes avant que Kubernetes termine en pod. Si le pre-stop handler échoue pour une raison particulière, il enverra un événement de type fade pre-stop hook. Concrètement, juste avant que le pod soit terminé, les conteneurs ont la possibilité d'exécuter une action pre-stop. De manière déclarative, on peut créer un pod qui démarrera uniquement lorsque le conteneur histioproxy est prêt. Cette astuce permet d'avoir un pod historisé, pleinement opérationnel, d'éviter des erreurs d'impossibilité de se connecter à une base de données, par exemple. Nous pouvons créer un pod avec un conteneur et une commande qui sera exécuté à son démarrage. La même chose est possible, on peut exécuter une commande à l'extension du conteneur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de ça en plus. Merci et la prochaine, j'espère, sur la chaîne.